Cette tournée a concerné dix communes. Nous avons commencé par la commune de Moktedo, Zorgo, Puetenga, Kupela, Tengkorgo bien sûr, Garango, Bitu, Sankiense, Sanga, Wargaye. Et partout, nous avons pu rencontrer les policiers, les gendarmes dans leur caserne. Cet exercice a été l'occasion pour nous de les écouter, de savoir ce qu'ils font, les exploits qu'ils font, mais les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Au cours de cette tournée, il est ressorti les aspects suivants. D'abord, le besoin de clôture des casernes, que ce soit à la police ou à la gendarmerie, ce sont les mêmes préoccupations. C'est une requête que nous ne pouvons pas ne pas prendre tout de suite en compte, parce qu'il y va de la sécurité des éléments qui sont dans ces camps et qui officient. Et nous avons vu que le manque de clôture a porté un préjudice à la qualité de nos services et même à l'intégrité de certains de nos éléments. Ensuite, ce sont les moyens de mobilité, de locomotion, pour permettre une mobilité des forces de sécurité. Parce qu'ils font des patrouilles, ils font des tournées dans les communes, dans les secteurs, dans les villages. Et pour cela, il faut avoir des motos, il faut avoir des véhicules. Nous allons voir les coins les plus emblématiques et pour faire des gestes forts, pour retienquer le moral de la troupe, pour que les actions soient plus audacieuses et que les résultats soient plus prouvents. Nous avons vu aussi des bâtiments qui datent de la période coloniale ou qui ont des années déjà et qui ne permettent pas aux policiers, aux gendarmes d'offrir des prestations de qualité. Et nous allons profiter pour rétaper certains de ces bâtiments, pour offrir le minimum de confort aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leur mission. Il y a bien sûr des armes, des munitions. Là aussi, c'est une préoccupation qui est prise en compte. Sans oublier les effectifs que nous devons revoir à la hausse, que ce soit à la gendarmerie ou à la police, pour permettre à ces brigades et à ces commissariats d'être véritablement fonctionnels et de permettre qu'il y ait un roulement pour que les hommes répandent leur force et soient à mesure de continuer à offrir des prestations de qualité au niveau de nos villes et campagnes. Nous sommes très satisfaits qu'en dépit de cette situation de manque de moyens, à certains niveaux, les hommes aient encore le courage et la détermination quand même de poser des actes qui donnent des résultats et nous en sommes satisfaits. C'est ça aussi le patriotisme. Merci. Merci. Merci.